Alors, rebonsoir à tous et heureux de vous retrouver. On est le 17 septembre 2020, 21h50, heure du Québec, avec une nouvelle vraiment, vraiment représentative de ce qui se passe. Tout le monde est en mode panique, naturellement, avec la crise qui n'en finit plus de finir et qui ne finit pas de pas finir. L'hécatombe économique qui fait juste commencer, on se dirige vers vraiment, vraiment quelque chose qu'on n'aura jamais, jamais expérimenté et vécu avant, à un niveau jamais, jamais vu. Des taux de chômage qui vont être vraiment épeurants. Et on voit la panique s'installer un peu partout. La Banque d'Angleterre envisage des taux inférieurs à zéro face au virus et au Brexit. En plus, eux, ils ont le Brexit sur la tomate. La Banque d'Angleterre a indiqué jeudi qu'elle pourrait réduire les taux d'intérêt en dessous de zéro pour la première fois en 326 ans d'histoire, alors qu'elle tentait de soutenir une reprise économique au Royaume-Uni confrontée au double vent contraire du coronavirus et du Brexit. Après avoir décidé à l'unanimité de maintenir les taux ou le taux d'intérêt principal de la banque au plus bas historique d'un dixième, imaginez-vous de point, un dixième de pourcent, le comité de politique monétaire de neuf membres a déclaré avoir discuté de sa boîte à outils politiques et de l'efficacité des taux directeurs négatifs en particulier. Dans les minutes accompagnant la décision, les responsables de la tarification ont déclaré qu'une récente vague d'infections virales avait le potentiel de peser davantage sur l'activité économique, bien que probablement à une échelle moindre que celle observée plus tôt dans l'année. Bien que le comité ait noté que les données économiques récentes avaient été un peu plus solides que prévues lors de sa dernière réunion au début du mois d'août, il a déclaré qu'il n'était pas clair ce que cela dit sur l'avenir compte tenu des risques. Une préoccupation claire concerne la question de savoir si la Grande-Bretagne, comme d'autres en Europe, réimposera de larges restrictions aux entreprises et à la vie publique après la récente flambée d'infections virales dans la région. Les rassemblements sociaux sont déjà limités à certaines régions, et certaines régions plutôt du Royaume-Uni connaissent déjà des verrouillages localisés. L'économie britannique a subi l'une des récessions les plus profondes au monde cette année, lorsque de nombreux secteurs ont été effectivement mis sous silence pour aider à contenir la pandémie, bien qu'elle ait récupéré du terrain cet été avec l'assouplissement des restrictions de verrouillage. L'économie était encore environ 12 % plus petite à la fin de juillet qu'elle ne l'était en février, lorsque la pandémie a commencé en Europe. L'autre risque majeur auquel est confrontée l'économie britannique concerne les discussions commerciales post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à la suite d'une détérioration des relations. Si les pourparlers échouent, des droits de douane et d'autres obstacles au commerce seront imposés par les deux parties au début de 2021, une évolution qui nuirait davantage au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier, mais se trouve dans une période de transition qui lui permet effectivement de bénéficier du libre-échange tarifaire du Bloc jusqu'à la fin de l'année pendant que la facture-relation est négociée. Avec des perspectives si sombres, la banque ne devrait pas fournir plus de stimulus jeudi. Depuis le début de la pandémie, elle a baissé son taux directeur à un niveau record et a renforcé son programme d'achat d'obligations pour huiler les rouages du marché financier et maintenir les emprunts à un prix abordable. Le groupe de décision a déclaré jeudi qu'il pourrait prendre de nouvelles mesures sur les coûts d'emprunt après avoir révélé qu'il avait été informé de la manière de mettre en œuvre efficacement des taux d'intérêt négatifs, ce qui chercherait à encourager les banques à prêter plutôt qu'à accumuler leur liquidité. La banque centrale poursuivra ses discussions sur l'utilisation potentielle de taux négatifs au cours du quatrième trimestre. Bien que cela ne signifie pas nécessairement qu'une baisse des taux est probable cet automne, c'est un signal clair que la banque pourrait adopter d'autres mesures de relance. Alors que la banque explore clairement la possibilité d'utiliser des taux négatifs comme un outil potentiel, nous doutons qu'elle empruntera cette voie de si tôt, en tout cas pas en novembre, a déclaré Callum Pickering, économiste principal, à Beringburg Bank. Pourtant, les marchés financiers ont interprété cette annonce comme augmentant la probabilité de taux négatifs l'année prochaine, potentiellement dans le cas où le Royaume-Uni et l'Union européenne ne parviendraient pas à s'entendre sur un accord commercial. La livre a chuté de 7 dixièmes à 1,2884 $. La plupart des économistes pensent que la banque renforcera son programme de relance des achats d'obligations en novembre. D'ici là, le chômage au Royaume-Uni devrait augmenter fortement, car un programme gouvernemental de soutien salarial aura pris fin. Le programme de maintien de l'emploi en vertu duquel le gouvernement paye la majeure partie des salaires des travailleurs que les entreprises conservent plutôt que de licencier a limité le chômage. Cependant, il se termine le 31 octobre, un changement qui, selon la plupart des économistes, doublera plus ou moins le chômage. Euh, au Royaume-Uni, environ 8 % contre 4,1. Actuellement, ça va pas bien, chers amis. Et je vais vous revenir avec d'autres nouvelles économiques négatives. Je vous remercie.